Bienvenue dans la deuxième partie de la Nouvelle-Zélande, l'île du Sud. On va commencer par aller dans les fjords. Comme il ne fait vraiment pas très très chaud, on a décidé de se faire un petit feu à l'aide de ce kit de survie. Donc pas de briquets, pas d'allumettes dedans, juste du petit coton. D'accord, j'ai trouvé des huîtres pour toi, tu vas aller les chercher dans l'eau, regarde, j'ai mis des pierres dans l'eau pour aller les chercher. Donc on va déguster des petites huîtres, je n'ai jamais ouvert une huître de toute ma vie. Moi je parlais de notre magnifique feu pour se réchauffer avec notre kit de survie sans allumettes. C'est vrai qu'elle est beau. Vas-y, explique-nous. Moi je suis pêcheuse d'huîtres, j'ai été chercher des huîtres pour mon chéri, regardez. Et du coup, des huîtres toutes fraîches, il faut que ça fasse la notre thé. Enfin fraîche, on verra demain mais bon, on est expert. Dégustons Monsieur Millet. Toi tu n'aimes pas ça donc je ne t'en propose pas. Non. Est-ce que tu as le petit vinaigre et le jus de citron aussi ou pas ? Ouais, non désolé. Ils n'ont pas donné là-bas sur la plage. En route toi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc si vous devez faire la randonnée pour aller à Topo Point, un truc qui est à peu près par là-bas là, derrière, et bien assurez-vous de l'heure des marées. C'est parti ! Parce que nous on s'est levé, on est parti, voilà c'était bien. On a tous les deux les chaussures qui font flic-floc. La journée commence très très bien. C'est parti ! 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 Touché! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc c'était débile, débile. Même si l'eau n'était pas trop chaude, bon, j'y suis allé. Là, ça fait cinq jours que je l'ai mis à sécher. On va voir ce que ça donne. On croise les doigts. Et la GoPro a délibérément, elle toute seule, supprimer tous les fichiers, tous les rushs qu'il y avait dessus. Tout ça, c'est peut-être pour nous faire réfléchir que le matériel, c'est du matériel, on s'en fout. Voilà, en attendant, je vais vous montrer la vue, on va se détendre un peu. Voici les seules images qu'on a réussi à récupérer. C'est celle de Milford Sun. Petite balade en bateau dans les fjords. Même si c'était un peu couvert, c'était trop beau. On ne peut pas rester que sur des choses négatives. Et ce soir-là, dans ce free camp, on a rencontré des copains de voyage. Maéva et Kylian. C'était une super rencontre, avec un super feeling. Franchement, ils sont adorables. On a passé des heures et des heures à discuter, à refaire le monde. On vous invite à aller checker leur compte Instagram. Et l'outre voyageuse. Et nous, on a un problème. Allons sauver la princesse Salomé, qui se fait attaquer par des canards. Allez les gars, on y va là. Allez. Et ça veut vivre à la ferme Salomé. Il y a encore du boulot. Allez les gars, on se casse. Il caresserait bien, mais il voit beaucoup l'argent. Allez, allez. On n'a rien à manger pour vous. Mais on ne partage pas. C'est que pour nous. Allez les gars, c'est bon Salomé. Je suis un peu ton chevalier qui t'a sauvé. Oui. Merci mon sauveur. Allez. J'attends. Merci. Vous pensez de mon investissement ? Et ouais, j'ai acheté un bonnet les gars. Ça te va bien. T'es très belle. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... On quitte un peu la nature, direction Queenstown. On va rarement en ville, mais quand on y va, on ne fait pas ça pour rien. Sous-titrage ST' 501 Coucou les gens de l'autre côté. Musique 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 Oh bah on a un endurant là hein ! Ah ! En cette journée de canicule, il a fait quand même 16 degrés. Normalement c'était une journée à thème pingouin. Et bien on en a pas vu, c'était que des otaries ou des lions de mer. Mais rien que ça, c'était une rencontre de ouf. C'était une journée à thème pingouin. 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 Et là d'ailleurs, c'est quand même... C'est fou ! C'est le destin. Notre bonne voie peut-être. Voilà ! C'est la journée à thème pingouin. C'est un stressant. C'est un stressant ! C'est un stressant ! Bienvenue au Mont John Coucou Je fréquente du jour Déjà les petits potes quand une rando commence comme ça, avec un décor pareil, ça s'annonce bien Le même bilan quand on fait les glaciers, bon la première fois la GoPro a tout supprimé donc on peut pas vous montrer mais là on voit bien le glacier et on voit bien l'évolution Et donc c'est affolant quand même, à cause des humains, le réchauffement climatique et tout, bah là on voit vraiment la diff Et pour finir avec l'île du Sud, passage dans une ancienne colonie française, dans le petit village de Akaroa, on s'y sent comme chez nous, à la maison Je pense que vous l'aurez compris, on est vraiment tombé sous le charme de ce pays Chaque route est un spot à part entière Il n'y a pas un seul jour où on ne s'est pas émerveillé devant ces paysages Alors on espère et on vous encourage vivement à aller découvrir ce pays de rêve Poutou